nous allons demander à ses soi-disant dirigeants du cnrd c'est quoi le projet à cancan on avait cru que l'envoi de ce pick up des gendarmes à cancan c'était pour lutter contre le banditisme maintenant mamadie mamadie doumbouya ils ont d'autres projets à cancan ils veulent faire des autoroutes dans la ville de cancan demandez aujourd'hui les habitants de cancan ils vont vous dire ils sont en train de casser les maisons des gens vous avez vu dans quel pays sérieux pour l'urbanisation pour agrandir les routes qu'il faut casser les maisons des gens les promettent qu'on va payer vous n'avez même pas envoyé une équipe pour évaluer les maisons des gens ils prennent des bulldozers parce qu'ils ont la force des familles ont habité là bas pendant des décennies et vous venez pour détruire ces les maisons franchement bengali kuruma arrête de m'ammerter je risque de vous bloquer il y a le volume si vous ne voulez pas suivre le live ne suivez pas il ya plus de 200 personnes ok donc franchement franchement c'est dommage et vous vous dites que vous êtes les enfants de de cancan c'est pourquoi j'ai dit aux gens c'est pas une affaire de malinité c'est un groupe de bandit qui est venu prendre le pays en otage comment vous allez casser les maisons de ces pauvres citoyens ils n'ont pas d'argent pour reconstruire ou aller construire ailleurs c'est dommage c'est vraiment dommage c'est il faut que vous arrêtiez le volume où vous n'avez pas le volume je veux savoir vous n'avez pas le volume moi je comprends même plus ces gens là je veux savoir si vous avez le volume ou si vous n'avez pas le volume si le volume est bon dites moi c'est bon la marana barri c'est bon maintenant mon élan il ya plus d'inspiration c'est pas bon maintenant on continue avec à ce qui se passe à cancan aujourd'hui voilà ce qui se passe du côté de cancan ils sont en train de casser les maisons des gens soit disant qu'ils ont des projets de routes ils veulent faire des voiles à des grandes voies dans la ville de cancan mais ce qui est choquant de tout ça c'est bien d'agrandir la route de rendre beau la ville mais lorsque vous cassez vous venez pour casser les maisons des gens vous devez les dédommager ces familles ils ont habité pendant des années et vous venez pour casser ces maisons sans les dédommager vous trouvez ça normal où est le sérieux dans ce que vous faites pendant ce temps vous partez du côté de golf les responsables du CNRD ils sont tous en train de construire quartier golf le directeur de patrimoine bâti lui il est en train de construire combien de terrain nous avons montré le directeur de patrimoine bâti tous ces gens sont en train de construire à cancan et pendant ce temps vous vous êtes en train de casser les maisons des autres vous trouvez ça normal vous trouvez ça normal le CNRD al coco can kaka laldi alia kakamol la bonti ces pauvres là il peut même pas prendre un avocat c'est à l'unia bi c'est à l'unia siné co-transition co-transition non mais franchement c'est dommage franchement c'est dommage ce que vous êtes en train de 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 faire subir à ces pauvres citoyens mettez les coeurs la famille à l'autre point est la mine déjà ils ont envoyé tous ces contingents à cancan parce qu'ils savent que les gens vont se lever pour exprimer la population les bandits ont envoyé des gendarmes c'est beau fait des grandes routes dans la ville de cancan personne ne compte mais c'est des domaines privés ça les appartient si vous avez des projets pareils mais dédommagez ces familles ils vont aller construire ailleurs dédommagez les dédommagez les personne ne compte pour dire à l'état veut faire des grandes routes à cancan personne ne compte mais lorsque vous voulez le faire dédommagez ces familles là c'est à l'unia c'était à l'unia vous voyez il n'y a même pas de baraka dans ce que vous faites vous faites pleurer les misquines vous faites pleurer les misquines vous faites pleurer les pauvres regardez tout brûle tout brûle ce n'est pas le ministère des sports aujourd'hui je crois de la jeunesse vous voyez tout brûle parce que des gens qui ont servi ce pays pendant des années vous êtes en train de faire pleurer ces fonctionnaires quelqu'un qui part à l'école qui se réveille très tôt à 5 heures du matin qui transportait des fagots de bois pour c'est pour ses maîtres qui ont servi la nation pendant 35 ans des bourriens comme vous vous qui n'avez même pas le niveau qui n'avait aucune notion de la république vous venez faire souffrir ces personnes à tesla à l'année si vous voyez que tout se gâte pour vous aujourd'hui partout où vous mettez la main tous et ça brûle vous savez combien de fonctionnaires combien de personnes à la retraite aujourd'hui à l'intérieur de quand quand vous savez combien de fois la misère est sur les gens depuis l'arrivée du cnrd allez-y voir les activités économiques de canca aujourd'hui en afrique projet au roux vous achetez hier je vous ai donné le montant non ils prennent plus de 100 millions pour aller acheter des engins des gendarmes des militaires des forces spéciales pour venir faire du mal pour venir faire du mal à la population là qu'il s'agit d'acheter ces engins là oui mais les 100 millions dont vous avez pris comme ça pour acheter les engins si vous avez pris cet argent pour dédommager ces familles là même ne serait-ce que 50 millions 50 millions même ne serait-ce que 50 millions pour dédommager ces familles est ce que vous aviez besoin de prendre plus de 800 milliards de nos francs pour aller acheter des engins pour venir réprimer la population c'est tellement facile maintenant vous faites toujours le concret parce que vous vous dites oui on a pris le pouvoir avec la force donc on doit diriger avec la force continue rien n'est éternel sauf le pouvoir d'allah soubana watala comme l'exemple du pharaon ça ne vous a pas servi comme l'exemple de plusieurs chefs d'état en afrique ça ne vous a pas servi continue on va se réveiller un beau matin pour vous c'est à dire du rouler la talcana comme ça m'a du brocaca al globalement parce qu'il n'y a pas plus qu'afre que vous vous n'avez pas pitié des guinées quand on dit l'état c'est tout le monde c'est nous tous tout le monde et quand vous voulez récupérer le domaine des gens pour agrandir la route il ya des procédures à suivre les gens doivent être dédommagés mais aujourd'hui ces familles sont là bas perso ou ils veulent où déjà vous avez tous vu on vous a parlé la présence de plusieurs et blindés c'était nous disait oui c'est parce qu'il ya le banditisme c'est même pas leur affaire il ya le banditisme à conakry c'est maintenant qu'on comprend bien maintenant déjà c'est pour aller casser quoi parce que maman dit il veut voilà faire des autoroutes à cancère tout ça c'est beau personne n'est compte mais allié moulou dédommagé allé moulou dédommagé où est le sérieux dans ce que vous faites 1 où est le sérieux dans ce que vous faites c'est même pas où est le sérieux à la kaka molle tonneau à la kaka diamana kona d'elou tonneau maraou le fond un co alka koko ké alté baka sur feu alternana braka sur la à lyoko commenter alterna braka braka fouille braka fouille altas ro partager la famille et je vais aussi parler de ces politiciens ambulants quoi des gens qui ont des partis politiques je vois pourquoi tout va s'effondre dans notre pays on dit l'ingrape tout exprès il n'y a pas plus ingrat que les gens du cnfd vous avez vu les soropogis tous les gens de anad c'est à dire si on pouvait vraiment réduire les partis politiques moi je suis pas content des partis politiques qui ne pourront pas voir cent mille signateurs je crois que ces partis doivent disparaître dans l'anad hier qu'au parti politique vous même vous voyez la situation on a ils ont dit qu'ils ont dit que non qu'ils vont ils vont venir organiser des élections et foutre le camp aujourd'hui le cnrd à d'autres projets comment maintenir mamadie vous êtes tous informés de ça tu les entends oh voilà pour l'instant je retire on se retire de toute activité de anad le jour que mamadie va tomber on ne vous dit pas de ne pas faire on ne vous dit pas de ne pas faire des alliances avec des partis politiques mais pour l'amour de dieu tous ces camélios tous ces camélios tous ces mendiants leader aujourd'hui qui prennent l'argent avec le cnrd pour casser l'élan des forces vives ne vous associez pas demain ceux qui n'ont pas compris voir l'or c'est le scénario de 2009 qui va se passer c'était comme ça c'était avait commencé oui a signé des pactes avec les le cndd les d'abys mais nous avons tous vu la fin du cndd les jeunes qui s'assument pas comme s'ils n'ont pas vu l'exemple au sénégal vous ne voulez pas prendre c'est à dire vos responsabilités vous ne voyez pas que le pays est plongé au lieu de renforcer les rangs tu les entends ah non bon parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais présidents ils ne seront jamais premiers ministres juste des simples coco juste des simples coco vous avez quel militant vous faites quelle assemblée générale il ya qui derrière vous parce que oui on vous appelle de à côté oui venez on va on va nommer vos militants comme délégation spéciale je vous dis tous ces plans là vont échouer tout ce que le cnrd est en train de mettre en place pour dire voilà il faut détruire l'ufdg faut détruire le rpg ainsi de suite ça ne va pas marcher et c'est pareil pour sidia tour et aujourd'hui c'est à dire la dernière fois la réunion des forces vives ils étaient tous informés même le rpg ils sont allés ils ont fait même si le rpg n'était pas là mais nos cadres nos cadres ne se sont pas opposés le rpg n'était pas signataires mais lui a fait qu'ils étaient déjà informés de cette réunion à la dernière minute ils disent non de ne pas signer signer je n'ai pas signé autant moi je le dis moi j'avais voulu même m'attaquer pour dire ah non pourquoi le rpg n'était pas signataires on a des responsables qui m'ont dit non damaro tu n'as pas besoin de le faire l'essentiel c'est de mettre la pression sur sur le cnrd même si le rpg n'était pas signataires mais aujourd'hui on voit que non l'uf est en train de faire le double jeu vous pensez caresser mamadi c'est comme jusqu'à présent vous n'êtes pas encore satisfait je vous ai dit la nouvelle constitution sidi a touré automatiquement il est disqualifié par l'âge et jusqu'à présent vous n'êtes pas satisfait lorsque les bandits ont vidé lorsque les bandits ont vidé sidi a touré vous n'avez pas été satisfaits lorsque les bandits ont vidé sidi a touré vous n'avez pas été satisfaits continuez je vous ai dit on vous a déjà dit depuis le départ le plan de mamadi il dit qu'il veut faire comme l'ancien a compté pas à son âme il dit ce qu'il veut faire comme feu général l'ancien a compté au lieu de renforcer les rangs vous battent ensemble vous faites partie de ces bandits là maintenant ca dit votre choix que tout le monde perd que tout le monde perd vous avez vu le Sénégal il y avait des vieux leaders les sonkos sont venus mais pour le bien du Sénégal même le président Ablawad ils ont soutenu ces jeunes ils ont soutenu le parti de ces gens là c'est ça des vrais leaders pour le bien du pays il y a de ces choix il faut le faire mais vous aujourd'hui non ah non on ne veut pas de RPG parce que c'est ça et c'est comme ça c'est un leader de l'UFDG pense et de l'UFR pense plutôt non non si il y a élection demain c'est entre l'UFDG et le RPG donc il faut chercher à se faire plaire au CNRD et comme ça m'a dit va prendre des mesures contre l'UFDG et contre le RPG pour eux ils vont être des grands partis après je vous ai dit tous ces calculs là vous êtes en train de faire perdre le temps au Guinée vous avez vu Lassana Kouyate eux ils étaient à fond au départ mais vous avez vu maintenant Lassana Kouyate lui s'est calmé le Ousmane Kaba parce que au départ pour eux c'était de détruire l'UFDG le RPG mais je vous dis tous ceux qui vont s'associer avec le CNRD jusqu'à ceux qui vont prendre des mesures que non dans leur plan vous avez déjà entendu oui il faut enlever les partis politiques si ça brûle vous serez les responsables aujourd'hui c'est les dadis non aujourd'hui ce n'est pas les responsables de pourquoi on les juge qu'au non ils ont refusé d'organiser des élections c'est pourquoi je dis le CNRD vous n'effrayez personne dans ce pays vous n'effrayez personne dans ce pays c'est vous qui allez payer demain parce que les partis politiques c'est sans leur métier ces leaders là ils ne vont pas renoncer c'est vous qui avez prêté serment devant le peuple de Guinée que ni vous ni aucun membre du CNRD ne sera candidat et pour cela personne ne va avoir peur vous voyez déjà le temps file non les 3 ans 3 mois c'était beaucoup devant vous c'était trop pour vous à l'époque il reste comme un de moi il vous reste comme un de moi n'en profitez pas ne réfléchissez pas ne sortez pas par la grande porte continuez déjà vous voyez la souffrance des Guinéens mais ouvrez vos gueules pour dire ouvrez vos gueules pour dire maman dit va être candidat ouvrez vos gueules ce jour là les conséquences c'est vous qui allez récolter de la manière dont les dadis moi je vous ai dit vous êtes déjà jeune celui qui est vieux là-bas c'est Idi Amin celui qui est vieux c'est Idi Amin Amara tes enfants ce sont des des petits enfants Bala Samoura pareil Dumbuya aujourd'hui là quand ils vont vous attacher vos enfants là personne ne peut se couper de vous je ne dis pas l'argent que vous avez volé pour investir si on vous prend maintenant là on vous met en prison c'est vous qui allez perdre vous avez fait combien de temps deux ans et quelques en cherchant à forcer la colère du peuple et que d'autres militaires se lèvent c'est vous qui êtes foutus c'est vous qui avez prêté serment c'est vous qui avez prêté serment tout a été construit sur le mensonge il y a des vaux des voleurs des bandits des gangsters que le troisième mandat vous êtes vous qui 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 êtes parce que vous même vous savez d'abord cela ma brebretale vous voulez juste forcer la situation forcer la situation que l'ufdg tous ceux qui veulent leur parti là de l'anad dites les bye bye bon débarras ils ont quel poids ces gens là ils apportent quoi s'ils veulent partir dites les bye bye dites à ces gens là bye bye moi je crois qu'après ces bandits là on doit revoir on doit revoir les statuts des partis politiques oui attendez le maudit là je vais lui le bannier d'abord on continue donc leurs plans aujourd'hui sont fauchés ils sont en train de donner de l'argent à ces pauvres mamans du côté de Kaloum dans deux mois c'est pour faire des des petites campagnes pour dire voilà il faut tout faire vous allez voir sur des plateaux ils vont dire il faut soutenir tel tel c'est tout ça je vous dis ils ont presque acheté film ils ont presque acheté des médias mais ils n'ont rien compris vous pensez que vous allez tromper ce peuple de Guinée vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris ça je vous le dis hein vous n'avez absolument rien compris les gens de Kaloum les gens de Koronti les premières pluies sont tombées depuis l'explosion du dépôt des maisons n'ont pas de de toit aujourd'hui où est leur comité de crise les milliards qui ont été donnés pour aider les sinistrés où est cet argent vous avez vu les premières pluies hier à Conakry les dégâts déjà c'est-à-dire avec Saco des bonariens des bonariens vont se flanquer devant nous pour dire à que de garder jusqu'à présent ça va jusqu'à présent nous ne sommes pas déjà au mois de décembre 2024 mais vous allez sentir la colère du peuple vous voyez maintenant chaque jour c'est des manifestations quand ça va être général personne ne va vous écouter c'est le départ qu'on va vous demander la désobéissance civile vous êtes des élus du peuple ? non ! vous êtes légal ? non ! vous avez le niveau ? non ! vous êtes des vauriens, des tocards donc comme c'est ce que vous voulez la désobéissance et bien c'est pour bientôt c'est pour bientôt vous n'avez aucune chance aucune chance les marabouts qui sont en train de vous tromper là continuez à écouter ces marabouts là continuez à écouter ces marabouts les marabouts qui vous trompent là continuez à les écouter des gens qui cherchent à manger vous voyez leur famille quelqu'un qui dit ah moi je peux prédire l'avenir benzema vous vous êtes là ce sont ces marabouts là qui vont vous dire non ! asseyez-vous bien ! elle m'a faussi et founouba elle m'a faussi et founouba si c'est le travail des marabouts là qui fait que les gens n'auront pas faim continuez hein ! vous vous ne comptez pas sur le programme de société hein ! vous dire on va créer de l'emploi vous mettez 18500 personnes vous refusez de payer les fonctionnaires et votre seul espoir c'est les marabouts remplir ces villas là des marabouts il faut travailler le peuple des sacrifices sataniques enterrer des bœufs vivants aller verser le sang chaque carréfou qu'il faut endormi le peuple mal m'a faussi et ba barejou soussou abrikos et il a barejou tous ces trucs sataniques là quand ça se retourne à conséquence à dégâts ouyeye qu'au jour t'étalama wati beu ambrakoumalfe malta mena vous gardez les bonnes personnes vous humilier des personnalités vous volez les biens du pays qui se flanquer devant les gens donc continuons à prier Dieu va nous aider Dieu va nous aider malgré que nos pages sont attaquées mais ils ne pourront absolument rien du tout d'autant du mal même quand on m'appelle je vous ai toujours dit ils ont payé des experts faire nos pages mettre des virus faire tout s'ils pouvaient faire autant ils allaient même supprimer mes pages mais là lui il reste là nous nous allons toujours continuer ce combat jusqu'au départ de ces bandits du CNRD non 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 Amiturama qu'est-ce que le Président le Faconde va venir faire maintenant nous nous demandons au Président le Faconde de se reposer voilà Dieu a déjà fini de vraiment de l'honorer Dieu a déjà fini de l'honorer j'ai dit c'est lui le le grand gagnant dans tout ça vous savez je l'ai toujours dit si d'autres militaires venaient enlever Mamadi trois mois après le coup d'état Mamadi beaucoup allaient le prendre comme un Che Guevara comme un Thomas Sankara pourtant déjà c'est un Pablo Escobar vous avez vu le temps nous a donné raison si on l'enlevait trois mois on allait dire euh il y avait un patriote pourtant il y avait un petit peu il y avait un dit c'est 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 il y avait un grand c'est 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 je ne peux pas lire même Mamadi tous ces discours il y a des écrans géants devant lui il y a des écrans qui sont par le Ebola Ebola. On a connu Ebola ici. COVID. Mais le président l'Alfa Kondé s'est battu. Malabrosse encore. Le travail. Emploi lourd. Attends. Tous ceux qui vous ont soutenu, qui ont cru en vous. Les journalistes aujourd'hui. Al-Kaltoui. Les journalistes qui vous ont soutenu, Al-Kaltoui. N'kawo le follyne. N'kawo le vainqueur, c'est le président l'Alfa Kondé. Vous l'avez lavé. Vous savez, il y avait une haine contre le président Al-Fakondé. D'autres ne voulaient rien savoir. Mais je vous ai dit, le temps nous a donné raison. Je ne dis pas que tous les militants de l'UFDG aiment le président Al-Fakondé. Mais beaucoup ont compris la vérité aujourd'hui. Beaucoup. Eux, ils ont combattu le président Al-Fakondé pour le troisième mandat. Ça, c'est leur droit. Mais, en ce qui concerne la gestion du pays, non. Ils ont un respect pour le président Al-Fakondé pour ça. Ils l'ont combattu pour le troisième mandat. Ils ont raison. Ça, c'est leur droit. Mais la gestion, Mamadi, qui devait organiser des élections et foutre le camp. Aujourd'hui, quand il s'agit de faire un bilan des gestions du RPG à cancel et des bandits du CNRD, l'UFDG, forcément, ils vont reconnaître comme ils le disent. Il dit, oui, on a combattu le président Al-Fakondé, mais il y avait le courant, la sécurité. Mais regardez le pays aujourd'hui. Il y avait de l'emploi. Et c'est ça. C'est ça que le CNRD n'a pas compris. Pour l'UFDG, ils ont combattu le président Al-Fakondé. Ils étaient contents qu'on a trois ans mandat. On devait mettre faire ça. Oui. Mais et la gestion ? Et le CNRD, ils ne comprennent pas ça. Et tu vas les voir se flanquer pour dire, on a libéré. Parce que oui, ils ont mis fin au pouvoir du président Al-Fakondé. Mais on vous a dit de mettre fin d'organiser des élections. Vous avez libéré qui ? Vous avez cassé la maison de L.S. Lodalin. Vous avez chassé Sidi Atouré. Vous avez trimballé Founi Kemangé ici, devant tout le monde. Vous avez dissous le FNDC. Vous avez changé quoi ? Vous avez fait quoi de mieux que le président Al-Fakondé ? S'il s'agit de faire un choix. Dire à la cellule dans la dette en Guinée, dans sa maison de Dixine, il va dire quoi ? Je préfère Al-Fakondé. Sidi Atouré aujourd'hui, qui est en exil. S'il s'agit de faire un choix, si vraiment Sidi Atouré est honnête, il allait dire, je veux ma maison aussi. Donc, je vous dis, vous n'avez rien à porter. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, vous n'êtes que des bandits, des gangsters, des bandits de grands chemins. Vous avez fait le coup d'État pour sauver vos têtes parce que beaucoup parmi vous étaient impliqués dans l'affaire de drogue. Ce n'est pas pour rien. Vous avez pris Moussa Moïse, le nommer, les enquêtes, la lutte contre la drogue. Les responsables, c'est qui ? Donc, Alifra Moulou, c'est là. Vous voulez vous rendre blanc comme neige pourtant vous êtes sales. Vous êtes... Vous n'êtes pas battus, acceptés d'aller en prison ils ont fait des sacrifices pour le Sénégal vous avez vu je crois que les images même sont là c'est l'homme qui est toujours pressé la patience, souvent c'est un chemin d'or vous avez vu les images, attendez je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu Ousmane Sonko qui a reçu l'un des jeunes actifs ceux qui se sont battus pour que les Sonko viennent au pouvoir c'est pourquoi je vous dis les gens là me fatiguent, on attaque mes pages, malgré que je paye cher mes factures mais ok Ousmane Sonkoe vous avez vu ce jeune à l'époque des manifestations vous l'avez vu aujourd'hui il a été reçu par Sonko le jeune a été reçu par Sonko, vous voyez les images vous avez vu il a été reçu par Ousmane Sonko et c'est ce que nous nos jeunes leaders ne veulent pas faire la manipulation si tous les jeunes quand on vient on les donne 50 000 100 000 tu vas les voir se flanquer grand on compromet votre avenir 2 milliards de dollars aujourd'hui de dette on compromet notre avenir mais à cause de 100 000 50 000 tu vas voir ces jeunes démagogues se flanquer pour dire ah non ma m'a dit hé hé le CNR de eh defer et n'a boré leb au penal âgé quand on bandir et non ça ock ч et n'a bam taper ga ? Au lieu de rester unis, souder, je vais vous faire un peu. Malonètes, tu as dit, tu as fait un peu. De la même manière, on va faire un peu. On va couper. Et on a donné, on va faire un peu. Près de 9000 milliards, il est en train de couper de faire un monde. 2 milliards, plus un autre 1 milliard, 3 milliards, il est en train de couper de faire un monde. Présent, il est en train de couper et de faire un monde. La Guinée, malgré Ebola, Covid, crise politique, nous avons eu l'économie et nous avons eu l'économie. On a un projet qui a été offert. En Afrique, le projet Moundoura Barre, depuis l'arrivée du CNRD, en Afrique a pu faire quoi ? Plus de 800 projets. On a un petit temps dit, boum, on a deux ans, boum, Al-Fakonde, il a atteint deux ans, plus de 800. Mais depuis l'arrivée de ces bandits, on a fait cobrer ce qu'il y a, compagnie minier et cobrer ces millions. Millions de dollars de bandits qui ont cobré ce qu'il y a, mais jeunesse, endormie, café noir, et on a tout le monde. Tout est dit, nous avons eu l'économie, et nous avons eu l'économie, 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 et nous avons eu le gouvernement, et nous venons, et nous venons, nous avons eu, nous avons eu un projet de développement arabe qui nous a eu学 table, nous avons eu l'économie. Quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Je ne هai compris. On a eu d'abord pour ne pas dire que et je vais dire aux gens de Caloum aussi. Nous avons eu l'économie. Je ne sais, Peut-être qu'il faut qu'il n'y ait pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Je vous ai dit, aujourd'hui, ils prennent vos terres et sont expatriés. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, quand vous avez un terrain à Kaloum, c'est une richesse. J'ai des banques là-bas au projet. Il y a un projet monté. Il y a un banque. Il y a une gens qui nous donnent beaucoup de services et l'allocation. J'ai eu un banque et l'essentiel pour acheter une règle. J'ai eu un vie à Sara Mané. Mais j'ai vu qu'il y a de l'argent. J'ai eu un predictor de la courante. J'ai eu un plan de faille. Et vous allez nous faire un plan d'hépreuve. le marché de Kobayas encore va suivre les mêmes problèmes Voici un individu qui vient encore Que tout le marché de Kobaya Presque, ça l'appartient Vous avez vu aujourd'hui, c'était chaud encore vers le marché de Kobaya Guinée d'impôt firme et fébri Aujourd'hui, on vient les chasser avec des bulldozers Parce que je t'ai dit Toutes ces familles-là Aujourd'hui, les hommes ne travaillent pas C'est grâce à ces pauvres mamans-là Des familles survivent aujourd'hui Parce qu'on a Guinée d'impôt Après la prière de Fadir Qui vont chercher des darés Pour venir les vendre sur les marchés de la capitale Kobaya marché, on vient, on vide ces femmes-là Un individu qui dit que non, tout ce terrain-là l'appartient Vous avez vu ce que Jomai Faye vient de faire au Sénégal Il y avait des proches de Maki Qui possédaient des domaines et des domaines On les a tous retirés Et n'a qu'où les barres mindés Mais aujourd'hui, on fait souffrir ces pauvres mamans Parce qu'un individu, il a l'argent aujourd'hui Il va corrompre l'argent à mérite Il va corrompre la police Il va corrompre le gouverneur Il va corrompre Des soi-disant co-délégations spéciales Ceux qui viennent d'arriver Ils prennent des machines pour aller C'est-à-dire, moi, la Guinée-Feya, je me dis ces gens-là Donc je vais m'arrêter ici Merci à tout le monde Le combat continue On va revenir là-dessus Sur l'affaire du marché de Kobaya Parce que beaucoup m'ont contacté D'intervenir sur ça Et nous allons venir avec le nom de l'intéressé Celui qui s'est dit le propriétaire De presque le marché Que lui, il a acheté ça C'est rentré, c'est sorti Nous, nos autorités sont là On appauvrit des familles On chasse des mamans Imaginez Si ces femmes-là N'arrivent pas à vendre Par jour Ce qui veut dire que Beaucoup de familles vont rester sans manger Parce qu'on sait comment les gens Survivent à Konakry Les gens sortent Nos mamans là sortent Aller vendre Ces dare Ce qu'elles gagnent Elles achètent Un kilo Deux kilos de riz Des petits condiments Souvent même Même le poisson Même le soube Pour que je me rassine Ce n'est pas le fruit Et ce qui m'a gagné Ce n'est pas Il est bandi Pendant ce temps Il y a une famille 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 Au lieu de défendre Ces pauvres mamans Au lieu de trouver des solutions Pour que Il y ait une famille Il y ait une famille Il y ait une famille C'est-à-dire Quand je dis Ces gens n'ont aucune notion De la république C'est ça Quand on dit L'état C'est tout le monde Il y a une famille Mais il y a une famille Mais il y a une famille Il y a une famille Et il y a une famille Il y a une famille Un丁me Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501